Au lendemain d'une victoire, un jour de repos bien mérité pour Sinali Diomande qui en profite pour recevoir ses amis. Dimanche face à Metz, en plus de la victoire, Sinali Diomande a célébré sa dixième apparition consécutive en Ligue 1. Quand il s'est bon, il y a tous le ballon d'avant. Très bas, c'est parce que tu montais. Ah là 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 ! Très bas, c'est parce que tu montais. Toujours vers l'avant, c'est bien ça. Mais c'est ça, le coach, il aime très bien ça. Tu sais faire ? C'est longtemps le coach, à Sinali. Ali, tu t'attendais à jouer autant au début de saison ? Je pensais que j'allais jouer, mais pas au début de la saison comme ça, et enchaîner des matchs. Le coach m'a fait confiance, mais pour avoir la confiance du coach, c'est d'avoir l'entraînement, il faut bosser et tout, il faut montrer. À 19 ans, Sinali Diomande nage en plein rêve. Il y a un peu plus d'un an, le jeune garçon foulait encore les pelouses ivoiriennes, pieds nus, à jongler de l'épaule. Ça va ? Ça va ? C'est la base, mon gars ! Arrivée à 17 ans, au sein de l'académie Jean-Marc Guillou de Djekano, celui qu'on surnomme Ben, s'entraîne et s'amuse avec ses partenaires. Avant de se faire remarquer il y a un an et demi près de Lyon, lors du tournoi U19 de Saint-Joseph, sous les ordres d'Adrien Guignan et de coach Babiteau. L'image, c'était son tournoi. Là, on le voit tout en haut, il s'est fait repérer comme ça. Il y a un long ballon, c'est lui qui saute le plus haut possible pour prendre le ballon, et puis les spectateurs disaient « comment il fait pour sauter aussi haut ? » C'était comme ça qu'il s'est fait repérer. Il était impérial dans les airs. Lorsqu'on a des corners et tout, on essaie de jouer sur lui. C'était ça, il était solide, des bonnes relances. Je suis sûr qu'il savait, c'est sa chance, il fallait la saisir. J'ai vu jouer au tournoi de Saint-Joseph pendant tout un week-end, c'était à Pâques. Et je suis resté tout le tournoi, j'ai regardé lui, puis d'autres. Et après, quand je suis rentré au bureau, j'en ai parlé avec Flo Maurice. Nous sommes allés le voir, André's yeux, quatre jours après. Et Flo m'a dit « allez, Pat, on le fait ». Ils m'ont vu jouer contre André's yeux. Là, il faisait froid. C'était ma première fois de jouer dans le froid comme ça. C'était dit, mais ils me sont sortis, ils ont fait un bon match aussi. Après tout s'enchaîner, je viens à Lyon pour faire des essais. C'est pour faire Sinal avec des pros, pour la première fois. Sinali immortalise ce moment avec des joueurs qu'il regardait encore à la télévision quelques jours auparavant. La suite, un premier contrat pro signé, une saison pleine en National 2 et une convocation pour le Final 8 de la Ligue des Champions cet été. avant que Sinali intègre le groupe de Rudy Garcia pour ne jamais plus en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada